... ... Mathie, tu me resselle, excusez-moi. Oui, ça fait un petit moment que je vous regarde, vous êtes jolie comme tout. Vous avez des yeux ravissants, mais... pourquoi vous vous mettez ça ? C'est un choix, madame. Mais pourquoi vous avez fait ce choix-là, quand même ? Nous, ici, en France, on a combattu pour la libération de la femme, pour les droits pour l'avortement, avant moi, pour le droit de vote, et maintenant, regardez comme c'est rétrograde, tout ça, comme ça va en arrière. Ça n'a rien à voir, madame. Mais alors, vous savez bien que c'est pas bien de mettre ça. Il y a des endroits où on va vous demander de l'enlever. Ça, c'est bien, mais... Hein ? Bah, écoutez, moi, j'ai bien le droit de lui parler. Et vous, votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? À mon avis, c'est que vos gants qui sont en plus de vidéo, ils font un peu à être au grade. C'est que votre sac à main, ils font un peu à être au grade aussi. Voilà, après, chacun ses choix. Ah bon ? Pourtant, c'est pas vieux. Enfin, bon. Mais madame, il y a une dame qui a à peu près le même âge que vous, elle dit chacun son droit, donc... Bah, oui, bien sûr, chacun son droit, mais pourquoi on nous l'impose, quoi ? Voilà ! On vous impose pas du tout, fermez les yeux, et puis voilà, c'est pas mal. Ah oui, fermez les yeux, fermez la bouche, et puis laissez-vous faire, hein ! Excusez-moi, mais c'est besoin d'un repas de vous mettre à la place, s'il vous plaît. Oui, parce que, moi, les personnes voilées, ça me dérange vraiment. Pardon ? Je dis que les personnes voilées, ça me dérange vraiment. Ah bon ? Ben, j'ai pas voilé, vous, madame. Pourquoi ça vous dérange, madame ? Ben, parce que, écoutez, nous, des femmes de mon âge, on a combattu pour la liberté sexuelle, pour la liberté des femmes, et ça me fait beaucoup de peine de voir, madame. Mais vous êtes pas voilée, vous, madame ? Oui, mais vous parlez de quelqu'un, de mon pays. Ben, je me doute bien. Oui, voilà. Vous avez raison, madame, parce que les gens, ils disaient rien du tout, et on accepte que ça, là. Ben, nous aussi, on accepte que ça, on nous fixe les mots. Ça vous dérange, c'est les voilées ou pas ? Parce que c'est une question de laïcité, vous le savez bien, on en parle assez. Moi aussi, ça me dérange quand tu manges. Hein ? Ça vous dérange quand je mange du corps ? Ah, ben, ça me fait autre chose, alors. Ah, ouais, c'est ça, c'est pareil, hein. Ah, ben, on a encore le droit d'avoir ce qu'on veut dans son assiette. Ah, ben, nous aussi, on a le droit de s'habiller comme on veut. Ouais. C'est vrai. Eh, madame, elle rigole, elle. Oui, elle se moque de vous, là. Ah, c'est ce que je dis, moi, qui vous fait rire. Ah, ben, moi, ce qui me fait rire, c'est qu'elle ait un anneau dans le nez. Ah, oui, ben, oui, c'est ça, ça va pas ensemble. Vraiment, ça vous gêne pas, le... Moi, je suis... Je comprends pas. Je comprends pas. Je suis juste de respecter, madame. Juste un truc à faire, ça respecter. Non, t'es-moi, c'est quelque chose que j'en peux plus, moi. Voilà. L'inquiétude, l'inquiétude, vous savez, l'angoisse. L'inquiétude, elle est un tout petit peu liée à la connerie, il me semble. Vous croyez ? Dans les deux sens, hein ? Non, non, pas dans les deux sens. Juste réfléchissez un tout petit peu. Prenez un tout petit peu du recul. Merci. Ça me rend malade, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça me rend malade. Oui, mais ça me rend malade parce que vous ne réfléchissez pas, parce que vous ne prenez pas du recul. Après, c'est tout. Je vais juste de réfléchir, mettez sur pause, prenez du recul. Bonne journée. En décembre ! En décembre ! Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis journaliste à France 4. Oui. Cette dame n'est pas raciste. Elle n'est pas cachée. On a voulu mettre en place cette situation pour voir comment réagissaient les gens. Ça vous a choqué d'être le seul à réagir, que personne ne vienne ? Non, ça ne me choque pas. Je pense avoir conscience un peu d'où on est, donc voilà. Ça me paraît assez dans l'air du temps, que les gens ne réagissent pas, qu'ils ne réfléchissent pas, c'est tout, voilà. Moi, je ne suis pas forcément pour le voile. Je suis simplement contre la stigmatisation d'une communauté ou d'une religion, voilà. Maintenant, nous allons demander à notre complice dérangé par le voile de durcir le ton. Voyons ce qui se passe. Enfin, quand même, pourquoi vous vous mettez comme ça, là ? C'est pas, c'est pas, c'est pas naturel, ça. On est en France, vous devriez pas porter ça. Bah oui. Alors la religion, la religion... En France, madame, justement. Bah oui, vous dites rien, vous voyez, vous avez pas d'argument. Non, madame, c'est un choix, c'est tout, donc voilà. Vous avez pas à juger de mon choix. Mais je juge pas, mais je trouve ça dommage. Elle fait ce qu'elle veut, la dame. On a pas la même opinion que vous. C'est vrai ? Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Exactement. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez prenez votre voiture. Arrêtez de la stresser, s'il vous plaît. Je la stresse pas, je vous parle, j'essaie de vous expliquer. Ça, ça n'empêchera pas d'avoir une religion bizarre, quand même. C'est vous qui le croyez. Vous allez libre, hein. Vous aussi, dans ce cas-là, vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre, c'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai de bizarre ? Vous êtes bizarre. Vous êtes bizarre aussi. Vous passez sous la fronte, vous êtes bizarre. Qu'est-ce que j'ai de bizarre ? Vous êtes bizarre ? Je sais pas, vous êtes bizarre. Bah, je suis dans mon pays. Je ne vais pas lui dire ça, madame. Et pourquoi je ne vais pas lui dire ça ? Si vous n'êtes pas content, madame, achetez-vous une voiture. Vous faites comme tout le monde. Arrêtez de stresser les gens dans le métro. Mais j'ai une voiture. Alors, mais je m'apprenais votre voiture. Lâchez-moi un petit peu de basket. Punaise. Si vous ne voulez pas les appliquer, vous ne venez pas aussi chez nous. Quand on vient chez vous, on vous amène des sous parce qu'on vient en touriste. Quoi ? Alors que quand vous venez chez nous, vous venez chercher les sous. Les aides sociales et tout. Les aides sociales. C'est tout ce que vous n'avez plus, il y en a plus que vous êtes encore d'utiliser. Si vous les avez, c'est un autre agent que vous utilisez ici. Voilà autre chose, tiens. Voilà autre chose. Ah non, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Si j'étais son mari, j'allais vous donner une bonne claque. Bah, il n'est pas là son mari, Dieu sait où il est. Parce qu'on les connaît aussi. Leurs femmes sont voilées, mais ils n'hésitent pas à regarder cette désordre. Et alors, madame ? Et alors ? Je ne comprends pas vous... Je ne comprends pas là. J'ai de la peine pour la France. Ok, elle a mis nos voix, ça vous regarde ? Ça me regarde puisque je le vois ? Alors, si vous ne voulez pas, vous n'avez qu'à percer vos yeux. Vous ne verrez plus. On va plus prendre le métro parce qu'elle est voilée, parce qu'elle laisse ici, elle laisse là-bas. Elle va rester chez elle. Et vous, vous êtes tellement soumise que vous m'avez encore rien dit du tout. Hein ? Rien du tout. Vous êtes raciste. Oh bon ! Alors, voilà autre chose de racisme maintenant. Bah oui, madame. Je ne suis pas du racisme, j'ai bien parlé avec monsieur qui est tout noir. Quoi ? C'est-à-dire que pour vous, une femme voilée, c'est pas forcément une femme opprimée à qui on est obligée de porter le voile ? Non, non. Elle est libre. C'est la liberté de chambre. Je me pose à ce qu'elle est libre. Si elle est voilée, c'est parce qu'elle est libre. C'est pas qu'on est obligée. Est-ce que vous-même, vous êtes victime de racisme ? C'est déjà arrivé, mais moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, mais ils ne me touchent pas à moi. Mademoiselle, mademoiselle, ça vous ennuierait pas de changer de place avec moi ? Parce que vous seriez mieux, quoi, au point de vue couleur. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Bah, vous voyez bien, la lame voilée, monsieur. Bon, moi, j'aimerais bien plutôt être près de ce monsieur-là, d'ailleurs. Bah, changer de place. Bah, c'est ce que je vais faire parce que... Et là, ça va, vous sentez ma... Hein ? Ouais. Enfin, bon, c'est comme ça. Non ? Et ça vous dérange pas d'être en face de moi comme ça ? Pardon ? Ma gueule, d'accord, bon. Ma gueule, je l'ouvre, hein ? Ah non, non. Mais il y a beaucoup de gens qui... Qui doivent penser la même chose. Ouais, descendez, parce que là... Bah, écoutez, je fais mon chemin, quand même, hein ? Hein ? Voilà. Alors, écoutez, moi, ça me fait de la peine, vous voyez ? On est envahis, quand même, faut bien reconnaître. Bah, changer de métro. Bon, enfin, moi, je dis rien, mais... Bah, c'est juste bon. C'est le drôle, tiens. C'est le drôle, tiens. Pardon ? Moi, je comprends rien de ce qu'il dit. Vous comprenez ce qu'il dit ? Mais pourquoi vous me regardez ? Moi, je suis noire. Vous allez vous perdre, sinon vous me regardez. Non, mais n'importe quoi, en 2014. N'importe quoi. Jusqu'à présent, les passagers ont pris la défense de la jeune musulmane. Mais vous allez voir, dans la prochaine séquence, que ce n'est pas toujours le cas. Pardon. Regardez-moi ça, on n'est plus chez nous, quoi. Bah, oui, on n'est plus chez nous. Voilà les enfants, maintenant. C'est chez moi, madame. Je suis française. Vous êtes française ? Oui, vous êtes française. Je suis française. Depuis quand, vous êtes française ? Mais vous, madame ? Mais ça va. On vous le demande, à vous ? Bah, vous pouvez me le demander. J'ai pas l'air autre chose, il me semble, à moi. C'est juste raciste que vous dites, en fait. Bah, prenez-le comme vous voulez. Vous a rien fait. Bien sûr. Bah, encore heureux qu'elle m'a rien fait. Bon, bah, je me tais, parce que je vois bien que... Il faudrait une rame pour les Français. Si les gens quittent la France un de ces quatre matins, il faudra pas se demander pourquoi. Ça vous gêne tant, vous gêne de wagon. Bah, ce sera pareil dans un autre wagon. Bah, quittez la France si ça vous gêne tant. Oh, c'est bien comme ça que ça devrait finir, oui. Pour les vrais patriotes. Mais les cotons patriotes que vous... Bah, les autres peut-être même pas. Vous la connaissez pas, Samy, de quoi vous parlez ? Et vous, vous la connaissez pas non plus ? Oui, mais moi, je la défends, je la tape là comme ça, en yeux de tous. Vous croyez que c'est normal ? Ah ! Oh la la, je ne sais plus ce qui est normal. Je vous donne raison, madame. Je vous donne raison, madame. Vous donnez raison, monsieur ? Bah, merci beaucoup. Je vous serre la main, monsieur. Il y a des gens, vraiment, ils sont pas sassés, ils sont foufoucus tous. Merci. Moi, je peux vous dire que... Je vous donne une chapelle. Merci. Merci, monsieur. Mais monsieur, vous êtes sérieux, là, quand ce qu'on fait ça ? Bien sûr, je suis sérieux, vous êtes tous un prière, madame. Tous ? Mais vous avez vu comment elle parle ? La jeune fille, elle n'a rien demandé. Elle parle, elle est gentille, la dame. Elle est gentille. Soyez gentille avec elle, madame. Mais nous, nous... L'agressivité, on n'amène à rien. Mais moi, je ne connais pas agressives. C'est elle qui nous a dit. Mais c'est la ton qui... Je veux la guerre, vous l'aurez la guerre avec ses cadres. Oui, oui, je veux la guerre, c'est sûr. J'ai l'impression que vous êtes au bord des larmes. C'est la guerre, c'est la guerre. Ça m'assoit, en fait. Tous les jours, j'entends des trucs comme ça et ça me chauffe, les gens. Comment est-ce que vous réagissez au quotidien pour justement lutter contre eux, là ? Je réagis comme ça. Je ne laisse pas passer ce genre de choses. C'est inhumain, tu vois. Ça va passer à la télé ? Ça me gêne trop. L'autre jour, il y avait un monsieur qui voit une dame noire conduire un taxi et il fait « j'ai envie de conduire un chameau, celle-là ». Je fais « mais vous êtes fous de dire des trucs comme ça ? » C'est totalement raciste. Comment vous pouvez dire des choses comme ça ? Pour ma part, les femmes voilées, pour ma part, je suis contre. Je ne suis pas d'accord. Parce que je suis une femme et qu'il y a des femmes elles-mêmes, qui sont plus suprêmes, qui se battent, à toutes les fois, pour avoir les mêmes trois tricots. Il y a des trucs qu'on entend un peu comme ça partout à la télé et tout. Et là, tout d'un coup, on voit ça dans la vie quotidienne. Alors, au début, je ne sais pas, on ne savait pas trop comment réagir. Mais les propos étaient tellement injurieux, gratuits et disproportionnés qu'il n'y avait pas… Il faut respecter ces gens, il faut respecter les croyances, il faut respecter les décisions de chacun. Je pense que c'est important.